Qu'est-ce que ça donne si on prend une bicyclette et qu'on enlève et le guidon et les roues? Mais ça donne une bicyclette pas mal dure à conduire. Mais si vous voulez vraiment vous promener sur une roue, essayez le monocycle. Le monocycle, c'est loin d'être juste pour les jongleurs et les artistes de cirque. Aujourd'hui, c'est presque devenu un sport extrême. Je m'appelle Hugo. Et Emile. On fait du monocycle. Vous êtes arrivé à ça comment? Ça fait combien de temps que vous en faites? Moi, ça fait huit ans maintenant que j'en fais. J'ai appris à mon école primaire où on faisait des activités de cirque chaque deux années. Puis après ça, c'est un ami qui m'a repoussé en enfer quelques années plus tard pour en faire de façon plus extrême, si on veut. J'ai appris de la même façon, en fait. Puis je me suis acheté un monocycle plus tard. J'ai découvert la communauté des monocyclistes. Puis j'ai commencé à en faire plus sérieusement. Ça fait environ quatre ans que j'en fais pour vrai. Tu parles de communauté. Est-ce que c'est une communauté importante quand même? Y a-t-il beaucoup de gens qui en font? Pas vraiment, mais ça grossit. C'est ça qui est le fun. On a commencé petit. On était environ dix au début. Puis on a été une trentaine environ en décembre quand on a fait une sortie au TAS. Ça, c'est au Québec. Mais si on parle à l'international, il y a une très grosse communauté quand même. Environ 20 000 membres sur Internet. Est-ce que vous en faites partout ou seulement dans des endroits comme ici qui sont un peu réservés à ce genre de sport? Bien, pas mal partout, oui. On se promène. Si on trouve, admettons, des marches, on va essayer de les sauter, faire des trucs. C'est ça qui est le fun aussi avec le monocycle. C'est très polyvalent. On peut aller dans la montagne avec une plus grosse cour. On peut faire de la distance. Ça allie toutes les disciplines comme le vélo, le skate, le patin à roulettes. Bon, la rumeur veut que tu fasses un salto avant. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. En descendant dans monocycle, par contre. Est-ce qu'on peut voir? Oui. Excessible, Nathan. Hé là là! Ah! Dix! Onze! Ok! Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Bon, il y a plusieurs disciplines, je pense, dans le monocycle. Est-ce que vous pouvez démêler tout ça pour moi? Il y a le flat, par exemple, qui est de faire le plus de trucs sur le plat, sans utiliser d'obstacles, de façon assez créative. Il y a aussi le freestyle. Ça ressemble un peu au patin à l'artistique. C'est vraiment de reproduire quelque chose de beau visuellement, mais quand même techniquement à un niveau assez élevé. Il y a le trial, c'est donc des obstacles qu'on doit sauter, on doit rouler sur des rampes minces, faire des gaps qu'on appelle donc un saut en longueur. Le street, qui est ce qu'on fait principalement, c'est... Oui, c'est ce qu'on a expliqué tantôt, là, quand on est dans les rues et qu'on trouve des obstacles, puis faire n'importe quoi, n'importe où. Euh, comment tu fais, Emile, pour redescendre après? Pareil comme j'ai monté. Ah! Je pourrais me rendre à Québec, toi-même. Tu sens pas bien.